Sortez maintenant et répondez aux gamènes. Proche du port, elles aussi, il y a d'autres écoles à Ndebourg. Des écoles classiques où l'enseignement est fait en Wolof, la langue vernaculaire du Sénégal, ou en arabe, ou bien en français. Ces écoles sont théoriquement ouvertes à tous. Elles sont gratuites ou peu coûteuses. Mais de fait, les plus pauvres ne les fréquentent pas. Car les élèves, quand ils quittent la classe, chaque midi et chaque soir, doivent être nourris par leurs parents, ce qui n'est pas le cas des petits talibés. Ce sont donc des écoles de quartier ordinaires, mais les élèves y font figure de privilégiés. C'est les enfants qui sont ici pour quartier. C'est les parents qui les ont envoyés ici. Chacun ou chacune des élèves vient d'une maison. La maison de son papa, mais la maison de sa mère. Touba, une ville sainte au milieu du pays, à 150 kilomètres de Mbourg, une ville de 1,5 millions d'habitants initiée par un homme, Cheikh Kamadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourines. Que l'on voit ici représenter au début du siècle. De nos jours, des milliers de pèlerins viennent se recueillir à l'endroit où autrefois, il n'y avait que la forêt. Ici, la loi de Dakar n'a que peu d'importance. Les califes, les fils et le petit-fils de Cheikh Kamadou Bamba ont obtenu que leur cité soit pratiquement autonome. Ici, seuls comptent la foi et un peu les affaires. Il y a toujours foule à tout bas. Une foule fervente, stationnelle, qui clame ses convictions avec vigueur. Moi, Sénégal, gardez le Sénégal, gardez le Sénégal, gardez le disque du Féry. Le monde a été discriminé dans l'éclorisation, dans l'esclavage. Mais l'univers de ce monde appartient à la race moire. On ne peut pas enlever le père. L'Afrique appartient à tel personnalité. Mais tout le monde appartient à l'éclorisation de Bamba. L'Islam s'attend, c'est le comportement de l'individu. Le respect de son prochain. Pour savoir que nous, on est des êtres humains. On est venus sur terre en mission. Et on va retourner. Donc il n'y aura pas d'importance d'avoir des rendus de haine. Et c'est ça que le porin nous enseigne, nous élu à ce point. Pour coïncidure, pour les enfants. Nous nous mettons jusqu'au bout de mètre. Qu'ils puissent apporter les réalités de ce monde. Les chefs religieux des Mourides ont fait construire une mosquée. Une mosquée imposante et magnifique. D'année en année, le bâtiment a pris de la surface. Il couvre désormais plusieurs hectares de coupoles, de minarets, de salles de prières pour lesquelles rien n'est trop beau. Rien n'est trop précieux. Là, vous avez ce rose, c'est du rose de Portugal. Oui. Tout ce magro rose, c'est du rose de Portugal. Et qui a été fait par le cinquième fils de Chef Amouribamba, qui s'appelle Chef Salé Mbake. Là, ce rose blanc que vous voyez, ça c'est du blanc de Carara d'Italie. Le magro blanc. J'ai voulu rencontrer le calife. Connaître son opinion sur les dharas, dont bon nombre se réclament de son enseignement. Il ne m'a pas reçu, mais a désigné un porte-parole, un ermite, qui, loin des fastes et des marbres de la mosquée, vivait dans un quartier de Douba. Dans cette mesure. C'est interdit. C'est les gens qui ont du bon cœur, qu'ils enseignent et qu'ils frappent. Ils veulent frapper, c'est pas obligatoire. On ne doit pas frapper méchantment les enfants comme ça. qu'à l'avenir, qu'on va prendre en charge ces enseignants, les remettre dans de très bonnes conditions pour que ces enfants ne vont plus se retourner dans la rue à manger. L'un des garçons malades va mal. L'état de sa jambe allumée est rempli. Je propose de payer les frais d'un hôpital pour qu'il soit soisi. Ce qui brille m'accepte. Nous partons donc, le bon matin, vers la ville de Thiès, à une centaine de kilomètres de Mbou, dans un hôpital qui possède les qualifications nécessaires. Nous prenons un taxi-brousse. Une fois à Thiès, nous rejoignons le père d'Ibrahim, le véritable marabout. Il règne sur une centaine d'enfants départis dans trois écoles. Pour la circonstance, il a abandonné son domicile de Dakar pour surveiller l'opération. C'est une infection chronique au niveau de la cuisse. Et dans ces antécédents, on a trouvé qu'il était tombé dans l'arbre il y a deux mois. Deux ans, deux ans. Deux ans. Sans être soigné, sans rien du tout. Et tout le monde sait peut-être que c'est mieux à toi. Et dans le Dara, en tant que bébé, il n'y a pas beaucoup de soins, je crois. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de soins sur place. Est-ce que, par exemple, vous avez eu le cas d'enfants qui sont décédés après le coup du mauvais traitement ou parce qu'ils n'ont pas été soignés ? Est-ce que ça arrive ? Je ne pourrais pas affirmer parce que je n'en ai pas vu, moi. Quelqu'un qui a été chargé jusqu'à la mort. Mais je n'y en ai pas. Le garçon a mieux aujourd'hui, même s'il ressent encore une douleur à la cuisse. Il vit toujours dans la Tarrat Ibrahim, sous l'autorité absolue du marabout. J'ai beaucoup de talibés sous ma responsabilité. Je les traite tous comme s'ils étaient mes fils. Ils doivent être capables plus tard d'éduquer leurs propres enfants de la même manière. Une route à grande circulation relé le Sénégal au Mali. Une mauvaise route. Les talibés bouchent les trous, pétendent la main au chauffeur qui passe. Pour le clergé, le cinéma était une école du soir tenue par le diable. En 50 ans, pour sauver la morale chrétienne, le Québec censure plus de 6000 films. Tout le monde en parlait dimanche 17h30, sur RDI. Vous recherchez la meilleure économie d'essence ? Ford aussi. Ford a amélioré la consommation d'essence de ses véhicules. Plus que n'importe quel grand constructeur automobile. Vous connaissez les moteurs Ecoros ? Moins d'essence, moins d'émissions, plus de puissance. La fusion hybride ? Roule jusqu'à 75 km heure en mode électrique. La surpassement la théodoprius. Je fais 1800 km avec un seul plein. Je peux passer un mois sans faire le plein. Ma voiture peut m'apprendre à conduire de façon responsable. Ford a... Obsédé par l'économie d'essence. Sans rien enlever à la performance. Si vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vu Ford. C'est l'événement 50-50 chez Signature Maurice Tanguay. Toute la marchandise est payable en 50 versements. Et en plus, vous obtenez jusqu'à 50% de réduction sur un large éventail d'articles sélectionnés et d'échantillons planchers. 50-50. Une occasion unique de vous procurer l'ameublement de vos rêves puisque tout est payable en 50 mois. L'événement 50-50 pour un temps limité. Le service, le choix et la livraison partout au Québec. Chez Signature Maurice Tanguay. Terrain contesté à Oka, North Falls, entend procéder au marquage des arbres la semaine prochaine. Le pasteur Les Oka de Montréal mit toute accusation de fraude portée par ses paroissiens. Des ordinateurs de la défense nationale utilisés pour dénaturer les critiques de l'opposition sur l'achat des F-35 par Ottawa. Marc Belmar, forcé de comparaître devant le directeur général des élections le 20 août. Fuite de pétrole au Michigan. L'agence environnementale des États-Unis estime que tout est fait pour réparer les dégâts. 6200 serres volants ont pris leur envol à Gaza afin d'établir un report du monde qui pourrait être homologué dans le Guinness. 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 chimiques, dinosaures, poissons et lumes et planètes, faites avec toutes les bonnes propriétés du lait, amusantes pour les enfants, par les fabricants de ficellons. Qu'est-ce que la puissance ingénieuse Duracell, pour les étudiants du collège Airworks, qui apprennent à faire tourner des éoliennes, elle assure leur sécurité. Parce que les seuls puits auxquels ils font confiance dans leurs testeurs haute tension sont les Duracell rechargeables. Duracell, on s'y fie partout. Une première au pays, des veaux élevés toute leur vie durant, selon les plus hauts standards du bien-être animal. Oui, les veaux sont élevés, donc il faut qu'ils soient bien traités. À la semaine d'oeuvre, samedi 18h, sur la vie. Vous avez des images immédiates à nous faire parvenir, des informations à partager, collaborer avec nous. Nos données sont les suivantes. L'information, vous en faites partie. A Mbourg, pour les enfants de la Dara d'Ibrahim, midi est une heure importante. C'est le moment du principal repas de la journée. Ils cessent de mondier ou travailler, et rapportent ce qu'ils ont reçu. de la nourriture dans les poissons, un peu d'argent, un peu n'importe quoi. C'est tout ce que tu as ramené, ouvre-les tous. Les responsables de la Dara font ouvrir les gamelles. Ils les sélectionnent, et gardent pour eux les meilleures places, ceux qui leur paraissent les plus appétissants. qui effectuent à la nourriture, c'est les gens qui leur donnent, dans toutes les maisons à l'entour. Dépêchez-vous de vous laver les mains, avant de venir manger, et asseyez-vous par contre. Entrez-vous de vous ? Ce matin-là, la séance de correction a lieu à l'aube. Vous pouvez arrêter, c'est l'heure d'aller vendier. Ceux qui doivent faire le voyage, vous restez là. Les plus âgés des talibés de la Dara d'Ibrahim se préparent à quitter l'école. Moi, je plie tous mes habits et je les mets dans le sac. Il y a quelqu'un qui va venir me chercher. Moi aussi, il va venir me chercher. Pas question de vacances, de repos, de vie dans les familles, mais un ordre du marabout.